Bonjour à tous, c'est Electric Out et aujourd'hui on va faire une partie dans Magic Duel et là on va faire, c'est la 8ème vidéo, on va faire l'essai du deck La Forêt Verte, que j'avais, c'était un deck personnalisé que j'avais fait dans le dernier épisode, donc on va y aller dans le mode combat et on va faire un combat solo contre l'intelligence artificielle, donc c'est la Forêt Verte et cette fois-ci on va faire un moyen pour essayer de débloquer le difficile en espérant, parce que je ne l'ai pas encore essayé en espérant que le deck que j'ai fait est quand même bien quand on fabrique un deck comme ça, ce qui est plus tannin c'est que c'est la différence entre les créatures et le nombre de créatures et le nombre de manas qu'on a mis comme là moi j'ai des manas de Forêt est-ce que j'en ai mis assez, est-ce que je n'ai pas mis assez, c'est souvent ça il y a un juste milieu à essayer de trouver ça peut prendre quelques games avant d'y arriver est-ce que je vais garder la main je crois que oui je vais garder cette main et c'est moi qui commence, donc je vais mettre une Forêt et là je ne peux pas rien jouer d'autre, il faut que j'attende oh c'est un deck de feu ok, c'est ma créature 1-1 on va essayer non c'est parfait, ça remplit ce que j'avais besoin de l'aide des Forêt donc, soit que je mets je pense que je vais mettre ça pour tout de suite de toute façon parce que je ne pourrais pas je ne pourrais pas j'aurais pu mettre aussi cette créature, sauf que là je ne pourrais pas la régénérer s'il y a un problème sauf qu'elle est à 2-2 quand même et je pourrais augmenter ses forces le tour suivant on va essayer ça il se met un terrain ou le terrain c'est quelque chose de spécial sacrifiez les étangs du sauvage en évolution cherchez dans votre bibliothèque avec une carte de terrain de base et mettez-la sur le champ de bataille engagée mais là j'ai un sujet de bibliothèque ok c'est ce qu'il fait ok c'est à mon tour on va mettre la Forêt là il n'y a rien qu'une créature 1-1 donc on va se mettre de la Défense pour tout de suite je ne augmenterai pas tout de suite ma créature on va se mettre un mur de Défense il va être assez puissant pour protéger et en plus je peux aller chercher une Forêt c'est vrai que c'est attendez oui donc là je vais attaquer du point de vue que je vais avoir cette carte là pour me protéger on va attaquer là il est tombé à 3-3 pourquoi ? ah oui quand cette créature inflige des blessures de combat à un joueur si elle n'est pas réputée mettez le marqueur plus 1-1 sur elle et elle devient réputée ok donc on va remontant quand même à 3-3 donc j'ai bien fait d'attaquer tout de suite avec elle oh il m'a mis une carte vraiment défensive ok cette carte n'a pas de couleur les autres créatures incolores que vous contrôlez gagne 0-1 ok sauf que 5 de défense c'est beaucoup on va régler ça assez vite vous allez voir ok ok il attaque ce que je vais faire je vais là il est à 2-1 je risque de me faire détruire que je ne voudrais pas est-ce que ça arrive donc ? je ne peux pas mettre je ne peux pas l'aider je ne bloquerai pas ce tour-ci on va se mettre une forêt donc j'ai la chance de mettre une autre créature ou soit augmenter mes créatures je pense que c'est ça que je vais faire je vais augmenter une créature à 1-1 et avoir de célérité à moins que attendez si je mets celle-là à 3-4 là C'est parti, c'est parti. Bon, je vais utiliser cette carte-ci pour éliminer, pour m'aider, on va enlever cette carte-ci et je vais prendre la carte 30. Bon, je ne passerai pas à l'attaque du point de vue que je n'ai rien pour régénérer ma créature et que lui a une créature de défense 5, donc je ne peux pas attaquer. Il va falloir que j'augmente la force de mes créatures ou me débarrasser de cette créature-là avant. Je ne peux pas attaquer. Sous-titrage ST' 501 On va jouer une carte de compétences, ça va encore donner 10 gold. Les cartes d'équipement représentent des armes, des armures et d'autres objets que vous pouvez utiliser pour améliorer vos créatures. La plupart des artefacts, y compris les équipements, sont incolores et peuvent donc être utilisés dans n'importe quel deck. Pendant votre phase principale, vous pouvez payer le coût d'équipement d'un équipement pour l'attacher à une créature ou le déplacer d'une créature à une autre. Si la créature équipée quitte le champ de bataille, l'équipement y reste, prêt à être attaché à une autre créature. Dans cette quête de compétences, votre adversaire enverra deux bêtes de chasse primordiales à vos trousses. Survivez à cet assaut et gagnez pendant votre prochain tour. Donc je ne peux pas utiliser la 2-1 du point de vue qu'ils ont dû l'utiliser avant. Donc je vais bloquer seulement une de ces deux cartes là. Et là, la carte que j'avais à la créature avec qui j'ai bloqué, est restée celui-là. Pour la rééquiper, il faut que je paye de 1. Donc. Équipé. Et là, on va attaquer du point de vue qu'il ne peut pas défendre son... On va gagner. Fantastique ! Il peut s'avérer judiciaire. Il peut s'avérer judiciaire. Là, j'étais à 4-4. Il va pouvoir me détruire. Donc, je suis mieux d'attendre. En plus, j'ai juste deux manœuvres. Il va attendre. Je ne pourrais pas attaquer encore ce tour-là. En espérant qu'il ne mettra pas une autre créature. Mais s'il attaque, je vais pouvoir détruire une créature. S'il attaque. Il n'attaque pas. Il fait comme moi. On va se mettre la dernière forêt qu'on a dans notre jeu. Et puis... Oh, je pourrais mettre ça. Je pense qu'on va... Je vais placer cette carte-là encore. On va l'équiper. Et là, il va être 5-5. Sauf que 5-5, ce n'est pas encore assez. J'aurais peut-être dû envoyer le cerf pour m'occuper de cette créature-là. Mais de toute façon, c'est vrai. On va essayer sa capacité à guérir. J'ai besoin de 3 cartes. Et justement, j'en ai 3. Donc, on va attaquer. Euh... Non. J'oublie quelque chose. Euh... Oui, on va attaquer. On va essayer. On va voir ce que ça fait. Ok, il a fait dingue bloquer. Il a dingue bloquer avec une créature pour ne pas qu'il y ait de dommages. Il n'a pas tombé dans le piège, on peut dire. Ça va quand même assez bien. Sauf que là... J'ai un problème avec... Avec la créature 05 qu'il a dans son jeu. On va s'occuper de ça la prochaine fois. Je vais mettre ma créature de le cerf. Je vais mettre mon cerf. Et là, si j'attaque, il va me détruire mon... Ah non, il ne détruira pas. Du point de vue qu'il n'y a pas d'attaque. Donc, on va attaquer. Il va pouvoir attaquer de 1 point seulement. Encore une carte comme ça. Encore une carte comme ça. Ce que je vais faire, je vais augmenter la puissance... De mon... De mon troll. Avec... Avec cette carte-là. Pour chaque... La créature ciblée gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour pour chaque forêt que vous contrôlez. Donc, on a 7. Ça va faire un plus 7 plus 7. Donc, il n'y aura... Il n'y aura pas aucune chance de la détruire. Et je vais attaquer avec ces deux créatures-là. Je pense que c'est ça que je vais faire. C'est un effet amère, donc je peux la jouer quand je veux. Donc, je vais lui tendre un piège. Je ne le ferai pas tout de suite. Je vais attaquer. Là, il va... Il va me bloquer. Ça y est. Là, je bloque ça. J'utilise ma carte. Et je donne... Un boost. Oh non ! Il a contre-carré mon plein avec... Contre-carré le sort d'effamère ciblé. Avec cette carte. Donc, mon plein n'a pas marché. Il me... Il me hule. Ça ne fait rien. Je ne la perds pas pareil. Parce que lui... Il me donne des dommages. Donc, je n'ai aucun dommage. Je vais garder ma créature. Sauf que l'attaque n'a pas fonctionné. Je n'ai pas réussi à... Tuer une créature. Donc, je n'ai plus rien à faire. Là, pour ce tour, je vais faire ça. Il faut finir le tour. Et ensuite... Ah oui, c'est vrai. Je vais pouvoir aller chercher... Une autre forêt. Et que je peux le mettre même immédiatement. Là, il est plus dans le troupe que moi. Parce que il y a juste des... Des... Oh là... Là, je partais à dire qu'il y a des créatures... Juste pour la défense. Mais là, il vient de mettre une créature 5-5. Je pense... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ok, je vais attaquer avec 3 créatures... ... 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 à mon troll, et ensuite je vais changer l'équipement, transférer encore l'équipement au troll, du point de vue qu'il m'a bloqué vraiment cette créature pour pas que j'attaque, je vais équiper le troll au maximum, et je vais attaquer avec deux créatures, et on va gagner, du point de vue qu'il n'a aucune défense, donc j'ai réussi à le battre, donc c'est une game moyenne qui les ressente, donc le deck que j'ai fait est quand même bien, je le donne bien, c'est assez efficace, il faut faire attention aux grosses créatures, il n'y a pas eu le temps de mettre sa grosse créature, du point de vue qu'il a manqué de mana, donc j'ai réussi grâce à ça, et j'ai réussi à débloquer quelque chose, oui, un sort au couverture de mana supérieur égal à 7 est lancé avant la fin de votre quatrième tour, ok, un duel a été remporté avec un deck personnalisé, oui, donc j'ai réussi, en plus j'ai même pas vu mes deux plus grosses créatures, je les ai pas vues, peut-être qu'il faudrait que j'enlève quelques créatures pour compenser, pour les voir apparaître plus, mais encore, dans ce moment, regarde, j'ai gagné, si on essaie de changer quelque chose, ça peut être moins bien, donc là à date, il est quand même bien le deck, donc je crois que le mieux c'est que j'y touche pas, et on a débloqué le difficile, donc, ce que j'aimerais voir aussi, c'est si on peut acheter un booster, la bataille, un booster, la bataille, si je fais confirmer, ok, ok, il y a plusieurs boosters différents, ils sont quand même au même prix, là je me demande si je m'acheterais pas un nouveau booster, si j'arrive à pogner une belle carte, ça serait vraiment intéressant, je pense que, attendez, je vais faire le retour, oui, je pense que je vais m'acheter un booster, puis même le nouveau, là, des Indicars, on a acheté juste un, ok, là on va l'ouvrir, on va voir ce qu'on a eu, on va voir si c'est vraiment des cartes intéressantes, j'espère que oui, ok, la meilleure carte qu'on a eu, c'est celle-là, ok, là ça c'est un jeu qu'il faut que je joue avec, oh, ça adonne bien, non, c'est de feu et de forêt que j'utilisais tantôt, donc je pourrais pas embarquer ça là-dessus, il faut vraiment faire forêt et, je pourrais m'en faire un comme ça si je voudrais, là, oui, ça serait intéressant, ensuite celle-là, ça c'est une blanche que j'aime pas trop, ça aussi c'est une blanche que j'aime pas trop, donc, j'ai juste, j'ai eu 4 blanches, et c'est quasiment décevant, c'est une carte intéressante, mais il faut quand même payer 8, pour que l'invocateur inflige 3 blessures à une cible, créature au joueur, donc 8 points, 3 points c'est beaucoup, c'est pas beaucoup pour utiliser 8 manos, donc il faut avoir beaucoup de manos, c'est plus une carte à la fin de la game, ça, donc j'aime pas trop, donc à date, là, la seule carte qui est intéressante, c'est celle-là, on peut mettre des jetons, un jeton de créature, un, un, incolore, ok, donc, pour un paquet, ça peut être extraordinaire, la nouvelle carte a été ajoutée à votre collection, on a des paquets qui ont été déverrouillés, donc, ça, ça veut dire que c'est des paquets qu'on pourrait fabriquer, ici, sûrement, ici, couvertisseur, manipule les ressources de votre adversaire pour vous donner le moyen de dominer la partie grâce à la puissante capacité d'allier à la bataille, et allier surmégier votre adversaire avec une armée grandissante d'alliés, ok, ah, c'est pour ça que je voulais la faire, il faut revenir, et je vais aller voir ma collection, une nouvelle carte, encore des cartes blanches pas mal, ça, c'est oui, c'est celle-là, on l'avait vu, ça, c'est une carte que j'ai eue, je ne sais pas, ils m'ont donné un art de boîtier, une boîte de départ, une boîte de plus de départ, donc, j'ai plus de cartes, donc, ça peut être intéressant, ok, oh, un minotaure, donc, oui, c'est bien ça, ils m'ont donné, oh, tout qu'une créature ça, ok, c'est quand même bien, on a eu des nouvelles cartes, donc, je ne sais pas si je vais faire un autre épisode, où je vais continuer, la campagne, les campagnes, donc, on a même une nouvelle campagne que je pourrais faire, qui pourrait aider, ça me débloquerait quelque chose, je crois que ça débloque d'autres choses, mais je ne le ferai pas en vidéo, donc, c'est tout pour la huitième vidéo, j'espère que vous allez l'aimer, donc, notre deck, on l'a essayé, c'était un succès, je trouve, quand même, on a eu une victoire, avec un combat, solo, médium, peut-être que, j'aimerais, ce que j'aimerais vous montrer, la prochaine fois, je pense, c'est combattre, contre, une autre personne, peut-être essayer ça, pour voir, mais, ce ne sera pas pour tout de suite, donc, je vais vous dire, à la prochaine, et bon jeu de cartes,